alors avant de te montrer comment c'est sorti de ce pétrin j'aimerais t'introduire la vidéo du jour selon moi l'objectif n'est pas de gagner beaucoup d'argent des 100 et des milles ça m'intéresse pas l'objectif c'est de vivre une vie de choix alors la vie de choix qu'est ce que c'est mais c'est une vie dans laquelle tu fais ce que tu veux quand tu veux comme tu veux où tu veux avec qui tu veux ça te va alors c'est facile à dire pas facile à faire mais le but de cette vidéo c'est de te donner des pistes de solutions let's go c'est ça le kiff on voit beaucoup de gens nous dire sur les réseaux il faut bosser dur mais de côté les amis et puis boss sur ta vie let's go charbonne mais c'est des conneries c'est des conneries parce que à la fin il reste quoi l'argent c'est bien mais à la fin tu repars pas avec ton argent et en vérité ce qui compte c'est de profiter tu vois se travailler 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 charbonner monter un business machin mais quand est ce que tu profites quand j'étais petit pour être bon à l'école je devais travailler beaucoup plus que les autres mais vraiment jusqu'à 22 heures le soir avec mon père qui m'aidait pour les devoirs c'était difficile je mettais beaucoup plus de temps pour comprendre un principe le mettre en application il fallait que je redouble d'efforts pour être au niveau si à l'école j'étais pas bon c'est pas parce que j'étais nul débile idiot c'est juste que l'école a voulu me mettre dans une case et c'était difficile pour moi de rentrer dans cette case parce que je comprenais pas leur logique l'exercice ne faisait pas sens pour moi tu n'es pas censé travailler redoubler d'efforts pour avoir plus de résultats si tu es dans cette optique là tu vas te fatiguer et perdre ton temps pour avoir plus de résultats tu dois miser sur ta zone d'excellence c'est ce que j'ai passé mon temps à faire et à dire aux mecs que j'accompagnais en séduction je leur disais mais toi tu n'es pas bon là dedans toi tu es bon là dedans donc mise là dessus en fait quand tu parlais de nana mise là dessus quelle est ta zone d'excellence naturelle quelle est ta zone de génie où est ce que tu es bon comme ça spontanément c'est c'est là en fait t'as pas choisi t'es bon tu vois les choses que les autres ne voient pas et c'est sur ça que tu dois miser si tu veux générer plus d'argent et investir moins de temps sans avoir à devoir travailler plus pour gagner plus tu dois miser sur ta zone d'excellence naturelle on fait heureusement que tu as pris la combi je vais très bien Et l'objectif, en vérité, c'est de travailler et faire quelque chose qui te plaît. Parce que travailler, si c'est pour un boulot alimentaire ou même dans ton business, tu fais du business, mais c'est juste pour avoir plus de cash que si tu étais, je ne sais pas, salarié. En vérité, tu vas vite être saoulé de ton business. Donc, il faut que ce soit un business aligné, un business qui te fait kiffer. Moi, les 3 heures, 4 heures de travail par jour, clairement, je ne les vois pas passer. Tu vois, là, on pourrait croire que je travaille, mais oui et non, tu vois, c'est du partage, c'est du plaisir de faire des vidéos. Quand je suis devant l'ordinateur et que je vais coacher, que je vais apporter des outils, que je vais organiser, processiser, mettre en place des projets, je ne me sens pas en train de travailler, et je ne me vois pas en train de travailler, je me vois en train d'impacter, je me vois en train de collaborer, je me vois en train de soutenir, d'aider. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme activité qui te fait kiffer ? Il faut que tu remettes du kiff dans ta vie. Il y a eu trop de boulot, il y a eu trop d'énergie dépensée au travail. Tu t'es fatigué sur le terrain. Tu te fatigues au boulot. Quand est-ce que tu vas penser à toi et vraiment à toi ? Qu'est-ce qui te fait kiffer ? Il faut être à la limite plus en partant sur le surf. Voilà, mais va surfer. Ouais. Va surfer. Quand est-ce que tu vas libérer du coup, je ne sais pas, deux après-midi où tu vas surfer ? Ouais, c'est ça. Ou comment tu vas libérer ces après-midi ? Parce que ce n'est pas évident de les libérer au début. Tu as ton sport, tu as ta routine. Voilà, ce qui te fait du bien pour toi et ta santé. Et à côté, heureusement, tu sors à côté. Heureusement, tu fais d'autres choses. Si on devait arrêter notre vie pour s'occuper de notre santé, il y a un problème. Tu manges correctement tous les midis, tous les soirs. Le matin aussi, si tu manges le matin, tu dors correctement. Tu te relaxes. Tu fais tes étirements. Tu fais ta séance de musculation. Ça, c'est en arrière-plan, tu vois. C'est un truc que tu es censé faire quoi qu'il arrive. Tu n'es jamais censé te dire, je vais délaisser ma santé pour autre chose. Je vais délaisser ma santé pour le travail. Je vais délaisser ma santé pour les rencontres. Je vais délaisser ma santé pour l'investissement immobilier. Non, jamais, jamais, jamais. C'est ta priorité universelle, ça. Donc, je n'ai pas le temps parce que je prends soin de ma santé. C'est l'excuse inverse de ceux qui me disent « Ah, mais je n'ai pas le temps de prendre soin de ma santé parce que je fais au travail. » Comment ça, 2000 euros, ça ne sert à rien ? Tu es en train de me dire que là, si demain, tu mets en location ton appartement, tu arrêtes de travailler, tu as 2000 euros net d'impôt ? Non, pas net d'impôt. Non, non, non. Ce serait intéressant de te rapprocher d'un comptable, d'opérer les changements nécessaires pour que tu puisses effectivement avoir un cash flow net d'impôt dans la poche qui te permettra ensuite de te libérer du temps. Je l'ai dit récemment en vidéo, le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Sans temps, tu ne fais rien et l'argent achète le temps. C'est-à-dire que si demain, tu arrives à te dégager de l'argent, tu peux te libérer du temps. Tu n'as plus besoin d'investir du temps à d'autres activités pour gagner de l'argent. Et me faire une santé aussi mentale, psychologique et ainsi de suite et aller voir les gens et machin. Et faire la place aussi pour cette future nana. Oui, oui, oui. Il faut lui faire de la place. C'est ça. Là, tu la mets où, la nana ? Il n'y a pas de place. Oui, oui. Je la veux dans mes rêves, mais pour l'instant, comme tu dis, la place n'y est pas. Donc, il faut aussi trouver le bon travail, tu vois, pour ne pas avoir le sentiment de travailler. Et il ne s'agit pas de trouver forcément un job en tant qu'entrepreneur. C'est souvent le cas parce que forcément, tu crées ton propre job. L'entrepreneur, il est créatif. Il résout un problème de manière créative. Il va agencer un peu les choses comme il veut, mais il faut quand même répondre aux besoins. Donc, tu ne peux pas non plus faire tout ce que tu veux. Par contre, tu peux tout à fait après déléguer ce que tu n'aimes pas en tant qu'entrepreneur et toi, simplement donner la direction. Voilà. Donner du focus. Ça leur fait kiffer. Et tu les payes bien. Voilà. Et tu organises les choses. Tu rends les choses efficaces pour ne pas qu'ils aient à donner toute leur vie, tout leur temps dans l'entreprise. C'est important que les gens se sentent bien. C'est important que les gens puissent avoir du temps pour eux. C'est important que les gens puissent faire ce qu'ils aiment dans leur quotidien. C'est triste de voir des gens qui travaillent toute la journée, 8h, 18h, et qui n'ont pas une heure, deux heures pour eux. C'est scandaleux même. Ce n'est pas normal. Donc travailler plus pour gagner plus, travailler plus pour après profiter de sa liberté, non. Non, non. Il faut arriver à travailler et profiter. Tu vois, ce matin, j'ai travaillé et là, je suis en train de kiffer. Oui, je fais une vidéo, mais c'est du kiff. D'accord ? Ce ne sont pas les vues qui me permettent de gagner des sous. Non, loin de là. Je fais une vidéo pour partager, pour impacter, pour contribuer, pour faire passer des messages. Donc, je n'ai pas le sentiment de travailler. Tu vois, je te parle, les mains dans les poches. Et j'ai vu sur la montagne, quoi. Donc, comment ? La question, c'est ça. C'est comment tu peux faire, toi, à ton échelle, là où tu te situes aujourd'hui, comment tu peux faire pour commencer à décorréler ton temps des finances que tu gagnes ? Comment tu peux faire pour commencer à dégager du temps de kiff dans ta journée ? Parfois, il faut savoir aussi lâcher un peu les rênes et se dire, bon, je gagnerai un peu moins le temps d'un instant, mais au moins, je kiffe, je crée des souvenirs. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Il peut t'arriver n'importe quoi. Si t'arrives un truc grave, tu vas regretter d'avoir donné du temps pour un travail qui, en plus, ne t'aimes pas et qui t'aura épuisé, qui t'aura empêché de profiter. Donc, réfléchis à ça. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, au stade auquel tu es, pour dégager un peu de temps ? Ce temps te permet de te former vers ce qui t'intéresse. Ensuite, tu peux, pourquoi pas, créer un projet qui est rémunérateur et qui te permet de récolter de la ressource, de l'argent. Et puis, derrière, tu peux réfléchir, ok, comment je peux systématiser ça ? En fait, il faut créer un système pour que le système travaille pour toi, afin que tu ne sois pas esclave de ta propre boîte. Il faut créer un système, un système qui fonctionne sans toi, dans lequel tu peux embaucher des gens qui seront ravis de travailler pour ce système, d'investir 3, 4 heures de temps par jour, de manière efficace. Le système est processisé pour te rapporter de l'argent. Et eux, ils sont payés pour, eh bien, contribuer à ce système qui génère de l'argent, qui met en sécurité plusieurs individus dans cette même société, dans ce même système. Voilà, réfléchis-y, c'est des grandes idées, mais qui ont fait leur preuve. On appelle ça un actif. Ça peut être un actif immobilier, ça peut être un actif au sein d'une entreprise, parce que tu as des parts dans l'entreprise. Ça peut être aussi un actif parce que tu as créé ta propre entreprise. Tu as créé ton propre système dans lequel tu collabores avec des individus qui sont alignés à tes valeurs, à ta vision, et qui kiffent leur métier dans ce système. C'est tout à fait réalisable. Mais réfléchis à ça. Réfléchis à ça parce que sinon, tu peux vite te retrouver toute ta vie à travailler pour un patron que tu n'aimes pas, faire un boulot que tu n'aimes pas, et à la fin, à la retraite, avoir des miettes, en fait. Avoir les miettes. Avoir des miettes, tu vas avoir quoi ? 50% de ton salaire, et encore, je suis gentil, on n'est même pas sûr d'avoir la retraite. Donc réfléchis-y, surtout que si tu es jeune, c'est-à-dire si tu as 30 ans et un peu plus de 30 ans, tu vois, enfin, même 40 ans, tu es encore jeune, réfléchis à ça, parce que c'est triste de perdre sa vie dans un boulot qu'on n'aime pas. Et c'est très frustrant. Alors, pas forcément tout de suite, mais à la fin. Tu vois, à la fin, tu te dis, putain, mais j'ai perdu tout ce temps pour un patron que je n'aime pas, faire un boulot que je n'aime pas, alors qu'en fait, si je m'étais écouté, j'aurais pu contribuer à un monde meilleur en investissant un peu de temps vers ce qui compte. Cela m'aurait permis de créer mon système et d'avoir de l'argent, des ressources. Et puis, sans parler d'argent, encore une fois, ce qui compte, c'est le temps. Ce qui compte, c'est le temps que tu as pour toi. Ce qui compte, c'est l'espace-temps que tu dégages pour toi, ta vie, tes proches, tes passions, tes hobbies. Ta passion, ça peut être ton travail pour faire ce que tu aimes dans ton travail, tu vois. Et d'autres collaborateurs feront ce que tu aimes peut-être moins dans ton travail, dans ton entreprise, dans ton système. Et ils seront à l'aise et ils kifferont ce qu'ils font. Mais chacun son truc, tu vois. Chacun son truc. Réfléchis-y, parce que la vie passe vite. Après, je crois qu'on peut vivre très vieux. Je me suis beaucoup formé là-dessus récemment. Mais réfléchis-y, parce qu'on peut vite finir avec des regrets. Sur ce, je vais aller voir Madame. J'espère qu'elle n'a rien cassé. Je ne pense pas, c'était assez drôle. J'ai filmé au bon moment. Et puis, on s'en souviendra toute notre vie. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501